En gros, En route vers Nowhere est un très beau roman, une lecture légère qui fait du bien, une histoire passionnante et touchante que je vous recommande vivement. Le roman se lit bien, sans moment d'ennui ni longueur. Et je ne dirais pas ça souvent, parce que généralement c'est la pire des idées, mais là je le dis parce que je le pense sincèrement, une suite, ça pourrait être bien. Alors petit message à Sophie Lorrain si elle voit cette vidéo, une suite pourrait être très bien. Bon ben, ma requête fut entendue. Comme quoi, suffisait juste de demander. Salut à tous. Aujourd'hui, on traite d'un roman qui est ce que l'auteur décrit elle-même comme une suite-pas-suite à son premier roman, En route vers Nowhere, que j'avais beaucoup aimé et que j'ai d'ailleurs chroniqué, lien en description. La suite-pas-suite s'intitule Fausse route et elle suit Marjorie, la meilleure amie de Sarah, narratrice du premier volet. Cette suite est très bonne. Mais avant de vous expliquer pourquoi, voilà de quoi ça parle. Juillet 2007. L'été s'annonce bien ennuyant pour Marjorie, qui se retrouve seule dans son appartement puisque sa coloc et meilleure amie Sarah est partie en road trip avec Sébastien dans l'espoir de lui déclarer sa flamme. Jean-Philippe, un bon ami à Marjorie et également coloc de Sébastien, a bien dégoté à cette dernière un boulot dans un club vidéo, mais c'est franchement pas ça qui va la désennuyer. Au fond, Marjorie se désole que sa vie amoureuse soit aussi vide. Elle veut trouver l'amour, mais toutes ses dates soit finissent en queue de poisson, ou soit il s'avère tout simplement que le prétendant ne soit tout simplement pas fait pour elle. Marjorie a l'impression de n'attirer que des gars louches, des dates décevantes, que jamais elle ne trouvera de bon gars. Entre-temps, elle s'éprend de Louis, un collègue du club vidéo. Mais plus le temps file, moins Marjorie est sûre du sens qu'empruntent les choses, s'il lui est favorable ou non. Qu'ai-je pensé de cette suite? Franchement, je l'ai trouvée très bonne, largement à la hauteur du premier volet. En route vers Nowhere m'avait passionné, et sa suite, fausse route, y est elle aussi parvenue. L'histoire est captivante, ne se répète pas dans ses mésaventures avec le premier volet, certains passages font d'ailleurs écho à des événements du premier volet. Mais je pense notamment à la mention de la tentative échouée de rapprochement amoureux de Sarah envers Sébastien, durant le bal définissant. D'ailleurs, tout comme dans le premier tome, on a ici droit à des retours dans le passé qui nous en montrent davantage sur la vie de Marjorie. La narration est entraînante, les amours espérés sont passionnants à suivre, tout comme l'étaient les péripéties du premier tome. On retrouve ici la belle gang du premier opus, à savoir Sarah, Marjorie, Sébastien et Jean-Philippe, avec bien évidemment le projecteur cette fois-ci sur Marjorie, qui est la narratrice de ce roman. Les personnages sont tout aussi bien construits dans cette suite que dans le premier, je pense notamment mais surtout à Marjorie et Jean-Philippe, qui sont toujours aussi attachants, même dans leurs imperfections qui les rendent profondément humains. Les dialogues sont très bien écrits, sonnent très bien à l'oreille. J'ai adoré ce roman. Parlons de sa fin maintenant. Là où la fin d'En route vers Nowhere ne laissait pas trop deviner qu'une suite était envisageable, ou même nécessaire, vu que le roman se suffisait en lui-même dans le sens où s'il n'y avait pas eu de suite, ça aurait pas été si grave que ça, et bien la fin de Fausse route, quant à elle, laisse vraiment la porte grande ouverte à une suite. Là où l'annonce de la suite de En route vers Nowhere m'a vraiment pris par surprise, je dois vous avouer que si une suite à Fausse route venait à avoir le jour, je serais même pas surpris. Mais je serais crissement content. Pas surpris, mais crissement content. Fac, Sophie, si t'écoutes cette vidéo, s'il te plaît, une petite suite? Je suis vraiment le pire des forceurs, là. Non, en vrai, elle fera comme elle veut, mais je crois vraiment qu'une suite est envisageable. Envisagée, peut-être, même aussi, vu comment ça s'enligne. La fin de ce second roman lui laisse une porte grande ouverte. J'arrête ça là. Vous verrez par vous-même. En conclusion, Fausse route est une très bonne suite à En route vers Nowhere. Sophie Lorrain a vraiment réussi cette suite, pas suite. L'histoire est vraiment agréable à lire. Les personnages sont attachants. Les dialogues les renforcent et sont bien composés. Prends force le réalisme des personnages. Ce roman ne m'a aucunement déçu. Si le premier volet ne vous est pas étranger, je vous le recommande chaudement. Et j'ai très hâte de lire sa suite. S'il te plaît? Je suis vraiment lourd. Ok, je m'arrête là. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501